Maintenant c'est le moment meurisse, tout l'humour au service de l'enquête, de l'investigation. Ça met une petite pression, je voudrais revenir aujourd'hui sur l'affaire médiatico-médiatique qui fait trembler la France, qui paralyse notre pays, la rumeur de l'éviction de Julien Leperse. Alors quand je dis trembler la France et paralyser le pays, je parle essentiellement des téléspectateurs de questions pour un champion qui sont pour moitié paralysés et qui pour l'autre moitié sucrent les fraises. Ceux que l'on nomme bien sûr les vieux ou plus poliment les personnes âgées. Et bien sûr aucun d'entre eux nous écoute. Non, on les salue puisqu'ils écoutent a priori France Musique. Je suis donc allé à leur rencontre ce matin sur un marché de la capitale. Par exemple, que pense ce monsieur des mésaventures de Julien Leperse ? Je ne connais pas ce monsieur. Vous ne connaissez pas Julien Leperse ? Non. C'est le présentateur historique de questions pour un champion comme ça. Je ne connais pas moi. Je ne connais pas ce téléspecteur, je connais les grands savants, je ne connais pas un gars comme ça. C'est un peu l'équivalent. Oui, ah bon, oui, enfin bon. Bon ben non, je suis désolé. Bah tu peux être désolé mon pote. Attends, le gars il ne connaît pas ce téléspecteur, mais pas Julien Leperse. Vous vous rendez compte du truc ? Pourtant, question pour un champion, c'est le même principe qu'un vaccin. Tu regardes 10 minutes, ça te coupe l'envie de regarder la télé pendant 10 ans. Vous faites un petit rappel avec Hanouna de temps en temps, ça devrait bien se passer. C'est pour ça que question pour un champion est d'utilité publique. C'est pour ça que Julien Leperse est un héros de la nation. Qu'est-ce qu'elle en pense de lui cette dame ? Je ne sais pas qu'il n'est pas bien, mais il commence à m'énerver, vraiment. Pourquoi il vous énerve ? Il en fait un peu trop. D'abord Jean-Luc, il commence aussi, Jean-Luc Grishman, il commence à en faire un peu trop. Il commence à vous énerver un peu. Il commence à avoir la grosse tête, ils sont... Oh, c'est dans l'air, c'est pareil. Comment il s'appelle, qu'il fait ? Yves Calvin, hein ? Voilà. Lui, il commence à couper la parole aux gens, à prendre la grosse tête aussi. Ça m'énerve, moi. Non, elle n'est pas contente, elle n'est pas contente, mais on sent la connaisseuse, quand même. Elle pourrait remplacer Morandini au pied levé, si elle n'est pas allergique au botox, ni au point de soleil. En tout cas, elle pourrait, parce qu'elle est très, très critique, vous avez entendu. Alors, allez, j'ai enfin trouvé un soutien à Julien Leperse, monsieur. Je dis que ce n'est pas bien, parce qu'il l'a bien travaillé jusqu'à maintenant. Je ne sais pas pourquoi ils vont le faire virer maintenant. Vous allez faire des manifestations dans les rues ? Bah oui, bien sûr, je suis fait. C'est vrai ? Ah oui, oui. Des pétitions aussi ? Oui, bien sûr, c'est normal, parce que... Ce n'est pas normal qu'ils vont vous laisser partir comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à faire une grève de la faim pour sauver Julien Leperse ? Ah non, ça... Ah ça, non ? Ah pas, non, pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là, il ne faut quand même pas déconner. Les manifs, la pétition, mais pas la bouffe. Il y a des limites à la contestation en France. Mais on sent la révolte qui gronde parmi le peuple, n'est-ce pas, madame ? Je pense qu'on est dans un monde de salauds, alors ce n'est pas étonnant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux salauds qui ont viré Julien Leperse ? Mais qu'il faut le reprendre, il est sympa, ce type-là, il est bien. Qu'est-ce que vous seriez prêts à faire pour défendre Julien Leperse ? Qu'est-ce que je pourrais faire, je n'en sais rien. Moi, il y a tellement de choses, tellement de sujets à défendre actuellement qu'on ne peut pas tous les choisir. Ah, mais Julien Leperse, c'est une priorité, quand même. Mais non, mais non. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que Julien Leperse ? Les étrangers qui débarquent en France et qui sont entretenus par les impôts payés par les Français. Mais oui, mais s'il n'y a plus Julien Leperse à la télé, ils ne viendront plus, je pense. Ils ne viendront plus. Les étrangers, comme vous dites. Mais ça ne va pas, non. Si, ça va très bien. Enfin, ça va bien. À la base, moi, je posais des questions sur Julien Leperse. Donc, je ne m'attendais pas forcément à entendre le discours d'Éric Zemmour. Mais finalement, pourquoi pas ? C'est lié. Parce que par quoi ils sont attirés, les étrangers ? Par l'exception culturelle française. Et oui, François Truffaut, Albert Camus, Clara Dupond-Monod, Julien Leperse. Donc, arrêtons de faire rêver les étrangers et ils arrêteront de se faire entretenir dans notre pays, comme elle dit cette dame. D'ailleurs, pour avoir un avis aussi éclairé, qu'est-ce qu'elle pouvait bien regarder comme chaîne de télé ? Principalement BFMTV. Mais qu'est-ce qui vous plaît sur BFMTV ? Les informations, c'est complet. C'est même complet, c'est tellement complet que des fois, ils inventent des informations. Non, ils inventent sur les chaînes, la 2, la 3, tout ça, ça s'est inventé. Oui, mais au moins sur BFMTV. Ah, BFMTV, c'est la vérité ? Pas forcément, mais ça l'est sans doute plus. C'est plus la vérité ? Vous êtes très branchés sur la 3e chaîne, vous. Vous défendez le gouvernement ou quoi ? Oulah, dame nette, je suis démasqué. Quelle perspicacité, oui, en effet. J'ai des photos d'Emmanuel Macron au-dessus de mon lit. J'ai une couette Manuel Valls. Je fais des rêves érotiques avec Michel Sapin. Et oui, je suis dans le soutien total du gouvernement. J'ai même été démasqué par une autre dame, également très, très perspicace. Vous racontez n'importe quoi. À la radio ? À la radio, oui. Sur RTL aussi. Ah, mais moi, c'est France Inter. Ah, ben, France Inter, alors c'est encore pire. Ah, c'est pire ? Oui, c'est pire. Vous êtes de parti pris. Mais de quel parti pris ? Eh bien, politiquement, vous êtes de parti pris. Vous voulez vous placer, je ne sais pas. Il faut faire ça, les socialistes et les républicains. C'est formidable, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, déjà, parce que je n'ai rien pigé. Mais tout de même, accuser, moi, d'être parti pris, c'est quand même un peu fort. Je suis assez d'accord. Moi, je suis quand même l'incarnation de l'objectivité, la personnification de la déontologie. Au même titre que Julien Leperre, c'est celle de la mesure et de la sobriété. Au même titre que la télévision en général est celle de l'esprit critique et de l'épanouissement des peuples. Guillaume, Maurice, merci. Et la scène, c'est l'épanouissement des peuples aussi. On peut vous voir à Cogolin ce week-end. C'était hier, ils jouaient hier. Dès demain, c'est pour ça que vous ne serez pas là demain. C'est ça, demain après-demain, Cogolin. Dimanche à Toulon même. Mais il y aura Frédéric Fromé qui sera là demain, évidemment.